Atome TV, la science s'invite chez vous. Laissez-vous emporter au cœur de l'Atome. Un scanner 3D qui permet de récupérer un fichier de poids, ici, à partir d'une forme. Vous avez l'exemple du poisson qui est ici, qui a été reproduit. Donc à partir de la forme originale qui a été faite par un artiste, eh bien on a scanné cette forme. Ensuite, il y a eu un travail de CAO, conception assistée par ordinateur, qui a permis de venir traiter la forme du corps qui, elle, est très lisse et a été travaillée. Contrairement à la forme des nageoires et de la queue, qui, elles, sont très gauches et très tordues et n'ont pas été retravaillées et sont laissées dans l'état où elles sont sur le modèle original. Une fois qu'on a traité ce fichier de poids, ici, vous avez une souris 3D. Cette souris 3D permet de travailler à partir du modèle extrait du scanner 3D, ici. Vous avez donc la pièce en 3D aussi. Et avec cette souris 3D, vous pouvez ici venir vous déplacer. Et dès que vous touchez la forme, je vais changer d'outil, ici. Voilà. Et dès que je viens en contact sur la pièce, la souris s'arrête. Et je peux ainsi me déplacer et venir dans les formes, ici, et éventuellement les modifier. Donc, de cet appareil sort un fichier de poids qui va être modifié et traité de manière à pouvoir être imprimé par la suite dans l'imprimant 3D. Depuis à peu près 10 ans, il existe des imprimants 3D qui, en fait, ne s'appelaient pas des imprimants 3D, mais de la stéréolithographie. Et donc, ce ne sont pas des choses qui sont nouvelles, mais elles se développent beaucoup en ce moment. Parce que le prix baisse et qu'il y en a de plus en plus qui sont fabriqués. La technologie est quand même très fragile. Les machines de prototypage rapide d'impression 3D les moins chères et celles qui sont les plus grands publics sont celles qui feront de l'ABS avec farfine. Elles sont peut-être les moins précises et les plus fragiles, mais ce sont celles qui sont les plus faciles à réaliser et les moins chères pour les 100, les plus accessibles pour le grand public. Donc chacun, chez soi, dans l'avenir, pourra avoir une imprimante ? Donc on peut imaginer que si le coût de ces imprimantes, il commence à en avoir deux-unes qui apparaissent à des prix inférieurs à 3 000 euros. Donc on peut estimer que peut-être dans une quinzaine d'années, il y aura une imprimante à 700 ou 800 euros peut-être. Il en sort une actuellement, fabriquée en kit, que vous pouvez construire vous-même, qui vaut 1000 euros, mais dont le fonctionnement est très très aléatoire. Et surtout, les consommables sont très chers. Par exemple, le consommable pour la machine ABS vaut environ 30 euros pour 100 grammes. Le consommable pour la machine résine vaut environ 300 euros le kilo. Donc quand on fait une pièce un peu lourde, ça monte très vite. Et comme toutes ces pièces, dans ces machines-là, ont un support, comme j'ai montré tout à l'heure ici, vous avez la pièce, mais pour construire la pièce, il y a besoin d'un support. Et ce support, lui aussi, a un coût. Donc il faut rajouter le coût de la matière, en plus le coût du support. Et ensuite, le coût des détergents qui permettent de déliter ce support. Et en plus que la machine, il y a des éléments périphériques. Par exemple, la machine qui permet de déliter ici, le plastique du support. Cette machine-là, il faut une étuve qui va venir faire fondre le support. Maintenant, le grand public peut avoir un four et aménager son four de cuisine pour faire la même chose. Quelque chose qu'il faut, c'est avoir la CAO de la pièce que vous voulez dessiner. Donc ça, il faut déjà maîtriser un logiciel de CAO. Donc, peut-être qu'il y aura des logiciels de CAO qui seront, eux aussi, plus conviviaux que les logiciels actuels. Ou alors, on peut estimer, par exemple, que le fournisseur de l'appareil, au lieu de vous donner la pièce détachée, va vous donner l'affiché CAO de la pièce, va vous vendre le fiché CAO de la pièce, qui vous permettra de l'imprimer vous-même. Voilà, on peut supposer ça comme évolution de la technique. Alors, chacun pourra imprimer ce qu'il veut, en fait. Voilà, tout à fait. Alors, soit il est capable de le concevoir sur une CAO, soit c'est le vendeur de l'appareil de base qui lui aura donné le fichier de la pièce. Et il pourra donc le réimprimer. Sous-titrage Société Radio-Canada